Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne L'Actu d'UTA. On se retrouve aujourd'hui pour le sommaire du numéro de juin du travailleur alpin, le mensuel engagé IZéroa. Pour ce 322e numéro, le dossier portera sur les élections législatives autour des ambitions de la gauche rassemblée. Avec pour commencer un reportage sur la campagne de la 7e circonscription de l'ISER. La candidate communiste Dominique Dichard, investie par la Nouvelle Union Populaire, a su y créer une synergie entre l'ensemble des forces de gauche du territoire. Une dynamique collective qui ne prévaut malheureusement pas partout. On fait aussi le point sur la situation compliquée de la 2e circonscription, où ce ne sont pas moins de 6 candidatures ambitionnant de représenter la gauche ou l'écologie, qui sont sur la ligne de départ, malgré l'accord national. Pas simple de s'y retrouver. Enfin, on vous offre une plongée en immersion aux côtés des équipes de porte-à-porte de la France insoumise sur la 3e circonscription. Dans ce numéro, nous faisons aussi le point sur le programme de la fête du TA, qui se tiendra cette année les 24 et 25 juin à l'Esplanade de Grenoble. Les débats prennent forme, avec de beaux plateaux pour aborder la question de la paix, celle du sport populaire, ou encore la bataille pour nos retraites et une protection sociale digne. Vous trouverez le lien de la billetterie en description. D'autre part, le journal de juin revient sur la mobilisation des enseignants vacataires à l'université, payés en dessous du SMIC, ou encore sur l'enjeu des transports en commun dans le Nord-Isère, autour de Bourgouin-Jalieu. Retrouvez toutes ces rubriques, et bien d'autres encore, dans le Travailleur alpin du mois de juin. 24 pages d'infos, de reportages, de chroniques et d'actualités. Si vous voulez faire connaître cette vidéo, nous vous invitons à liker, partager et nous laisser un petit commentaire. Et évidemment, vous retrouverez en description le lien pour vous abonner au journal. Un grand merci par avance, et rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage ST' 501